Méditation du 22 juillet Le joueur de tambour qui ne savait pas battre en retraite Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus Christ 1 Corinthiens 15, verset 57 Lors d'une des premières batailles de Napoléon, la ligne de son armée fut brisée par l'ennemi et commença à battre en retraite Les soldats qui se trouvaient dans les rangs brisés n'avaient qu'une seule idée en tête Fuir, le joueur de tambour reçut l'ordre de battre en retraite Mais le garçon répondit, je ne sais pas battre le signal de la retraite, je sais seulement donner l'ordre d'attaquer Au lieu de battre le signal de la retraite avec élan, il bâtit celui de l'attaque Les soldats découragés s'arrêtèrent dans leur fuite, rejoignèrent leur rang et, dans un magnifique assaut, brisèrent la résistance de l'ennemi Surpris et ils remportèrent la bataille De même, nous sommes souvent tentés d'abandonner face aux difficultés, aux problèmes ou aux critiques que nous apporte le fait de suivre Jésus Nous voudrions fuir les responsabilités et les engagements ou les défis que Dieu place devant nous Et oublier que nous avons une mission à accomplir Dieu ne veut toutefois pas que nous soyons des chrétiens de la retraite, mais de l'attaque Il veut que nous soyons courageux, déterminés et enthousiastes de notre foi Que nous utilisions nos dons et talents pour le servir et servir les autres Et pour grandir dans notre relation avec lui et avec nos frères et soeurs Comment faire ? En suivant l'exemple du joueur de tambour, il ne savait pas battre le signal de la retraite Car il n'avait appris à jouer que pour que les soldats passent à l'attaque Nous devons donc nous imprégner de la parole de Dieu qui est notre âme, la plus puissante Prier sans cesse en lui demandant de nous guider et de nous fortifier Être actifs dans l'église, nous soutenir mutuellement et partager nos expériences Faire attention à ce que nous voyons, entendons et disons Afin que le monde ne nous contamine pas Et nous devons être humbles, reconnaître nos faiblesses et compter sur la grâce de Dieu Napoléon, il a dit La victoire est toujours possible pour celui qui refuse d'arrêter de se battre Ne te contente pas d'une vie chrétienne médiocre et ne succombe pas aux tentations de l'ennemi Aujourd'hui, va dans le monde avec courage et joie Et bat ton tambour avec force Attaque pour le Christ Amen Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse Musique Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous ! Abonnez-vous !